Bon midi à vous tous, on est mardi le 18 avril 2023 et j'ai la chance d'avoir avec moi Charlotte Duval aujourd'hui. Charlotte, on va parler de bois, on va parler de beauté extérieure de chalet parce que c'est souvent très intéressant d'avoir du bois sur un chalet sur une maison mais il y a de l'entretien à faire et j'aimerais ça que tu nous donnes des conseils là-dessus ce midi. On est à l'entrevue 234 les amis depuis le début du COVID que je fais des entrevues à chaque semaine et juste pour débuter Charlotte, parle-nous un petit peu de toi, qui tu es, d'où tu viens avant qu'on commence avec l'entretien du bois sur un chalet. Oui, donc moi en fait, je m'appelle Charlotte Duval, je suis originale de Lévis, dans le coin de Québec. J'ai fait mes études en design intérieur au cégep Garneau. C'est à l'âge de 21 ans que j'ai lancé ma première entreprise qui est design CD, une entreprise de design intérieur. Puis deux ans plus tard, j'ai lancé Versan qui est notre entreprise de conception de plan de mini-maison avec ma soeur. Merci. C'est quoi les principales raisons pour lesquelles c'est important de garder l'allure extérieure de bois? On voit beaucoup de chalets en bois rond, puis souvent ça fait peur aux gens parce qu'ils disent, ça doit être l'entretien, ça, elle éteint ça à tous les deux ans. On va jaser de ça, voir si c'est si grave que ça. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de préserver l'allure du bois? Premièrement, c'est parce que c'est plus vendeur, c'est sûr et certain, parce que s'il y a un entretien du bois qui n'est pas super bon, ça peut peut-être cacher d'autres choses aussi à l'intérieur. Est-ce que l'entretien de la maison générale est bien, si le bois n'est pas bien entretenu? Ça, c'est un élément qui peut apporter à la discussion quand on vient pour vendre l'immeuble ou tout simplement quand on vient pour le louer. C'est vraiment important de conserver justement l'effet du bois. D'accord. Et quand on parle de type de bois, de chalet ou de maison, on parle de quel type exactement qu'on retrouve les types d'arbres? C'est quoi les types d'arbres qu'on retrouve le plus souvent? Il y a le cèdre et le mélèze que moi je conseille beaucoup parce que c'est des bois qui sont locaux et qui sont très résistants à la pourriture et qui sont très durables également. On les préfère au pain, à la couche, aux chênes ou à l'épinette, surtout quand on parle de carbonisation. Ça, c'est un mode aussi qui est très éco-responsable de carboniser le bois pour acheter de la durabilité, l'imperméabilité et tout ça. On priorise cèdre et mélèze. Cèdre et mélèze, tu vois, tu me surprends là-dedans. J'étais sûre que tu allais me sortir le pain. Je pense que le pain était un arme qui était utilisé souvent et finalement, ça ne l'est pas plus que ça. Ça l'est utilisé souvent, mais si on parle, parce que là, j'ai toujours mon petit côté éco-responsable qui parle, puis durabilité et tout ça, ce que je conseille, c'est le cèdre et le mélèze. Mais effectivement, le pain, c'est un bois qui est utilisé très fréquemment. Mais le pain, pour mon père est bûcheron, ça fait que je connais la forêt aussi un petit peu. Le pain, le problème qu'il y a, c'est que la pourriture, il n'y a presque pas de résistance à la pourriture, tandis que du mélèze, c'est une très, très bonne résistance. Dans le temps du COVID, dans le temps que tout est fermé, mon beau-frère m'a coupé du mélèze pour faire des marches d'escalier à mon chalet. J'ai eu un gros voyage de bois gratuit du beau-frère. On a amené ça dans le moulant-ci et c'est incroyable. C'est quand même assez pesant. Oui, c'est très dur comme bois. C'est dur comme bois, puis ça va durer des années et des années et des années. Peut-être pas autant que du bois traité, mais un chalet en bois traité, ça ne va pas être si beau que ça. Non. C'est quoi les facteurs qui vont faire que le bois va s'endommager sur l'extérieur d'un chalet d'une maison? Ça va être beaucoup les imprimés, donc le soleil, la pluie, bon, l'analyse, ces choses-là. Il y a des produits qui existent, par exemple, qui accélèrent le changement et qui donnent un très beau look aussi. Parce que souvent, exemple, le bois avec le temps, si on ne peut pas si souvent, il va avoir tendance à grisonner, des choses comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle un produit qui s'appelle Lifetime, si jamais vous voulez le noter. C'est un enduit qui s'applique sur le bois, puis qui accélère justement l'effet de grisonnement et tout ça. Ça donne un très beau look quand c'est bien utilisé. Je peux faire affaire avec des designers, si vous voulez bien l'utiliser. OK. C'est ça, puis c'est vraiment facile d'utiliser à temps pour M. et M. et M. et M. et c'est un produit qui est non toxique et qui est sain pour l'environnement, puis qui n'est pas d'entretien. Puis ça, simplement, il va interagir avec l'eau et le soleil. Donc, si vous voulez que l'accélération se fasse plus rapidement, simplement l'arroser une ou deux fois par semaine. Puis après ça, avec le soleil, ça va faire sa job. Tu es en train de dire qu'il y a des gens qui payent pour faire vieillir leur maison? Bien, oui. C'est un look qu'on va chercher. Ça vient donner. Quand c'est la couleur qu'on veut, au final, pourquoi le teint de cette couleur-là, de le vernir, d'entretenir ça, pourquoi pas le faire, tu sais, choisir le bon bois, puis le faire vieillir pour avoir la couleur qu'on veut, au final. Tu sais, c'est juste d'utiliser la nature. C'est ce qu'elle nous donne, au final, pour... Tu sais, quand je parlais des toits... Parce que je me rappelle, on avait... On a refait une grange, mon beau-frère, à lui, qu'il y avait le bois qu'il m'a donné tantôt. Et les planches venaient de la forêt directement. Ça a pris quelques années, puis les planches étaient rendues grises, pareilles, comme le reste de la grange. Mais ils ne mettent aucune teinture là-dessus. Ils poussent ça, ces murs de grange. On met ça vertical, puis ils laissent ça vieillir, puis ça va durer des années et des années. Oui, exactement. Il y a des produits qui existent justement pour accélérer cette procédure-là. OK, mais mettons qu'on parle de protection. On veut protéger le bois le plus possible. Puis on n'aime pas la couleur gris. Regarde mes cheveux. On n'aime plus la couleur brun ou la couleur plus moderne, on va dire. Sur le bois, est-ce qu'il y a des systèmes de protection que tu peux mettre? Ou tu mets un primer? Comment tu fonctionnes pour mieux protéger ton bois? Pour garder la couleur naturelle du bois, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle, dans le sens qu'il va toujours falloir l'entretenir aux 10 à 15 ans. Sinon, pour un look très moderne aussi, il y a le bois qui est carbonisé, qu'on voit beaucoup. C'est des petites lattes qu'on vient carboniser vraiment, qu'on vient mettre noir. Ça donne des looks de maisons hyper modernes. Ça, c'est peu d'entretien aussi. Mais pour garder vraiment la couleur naturelle du bois, en tout cas, peut-être qu'il y en existe, je n'ai pas encore trouvé de solution miracle. Mais si j'en trouve une, un moment donné, je vais vous le dire. J'étais avec les VIP dans le coin, dans le nord de Valcartier, dans la région de Québec. Et on coufait un motel là-bas, on avait des activités qu'on faisait. Et en arrière, qu'est-ce qu'il avait décidé de faire? C'est de faire comme un arche avec des gros beams de bois de 8 par 8 pour faire comme un entrée de sentier. Puis il était en train de le faire là-bas. Et qu'est-ce qui m'avait impressionné, c'est que les gars étaient là avec des grosses torches, avec des torches à propane, puis ils calcinaient tout le bois. Ils calcinaient le bois, puis tu ne mets pas de vernis par-dessus, juste le bois noirci fait qu'il y a une protection dessus quand même. Ça devient imperméable. Puis honnêtement, si vous voulez aller voir, googlez ça rapidement, il y a des maisons qui sont faites en bois carbonisé, c'est vraiment beau. C'est intéressant ça. OK. C'est quoi les signes de détérioration qu'on peut avoir sur un chalet pour faire attention? Beaucoup l'apparition de moisissures. Puis là, j'apporterais un petit bémol aussi entre moisissures et coloration du bois. Des fois, tu sais, des gens vont voir un bois qui est coloré, vont penser que c'est de la moisissure, mais ce n'est pas nécessairement de la moisissure et vice-versa. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire appel aussi à un inspecteur qui va venir vous aider là-dedans puis vous donner la bonne réponse pour avoir un traitement qui est adapté finalement à vos problèmes. Mais on va voir beaucoup aussi de bois qui s'effrite ou de fissures derrière la peinture ou quelque chose comme ça. Ça, c'est des signes qu'il faut remarquer comme de quoi qui se passe. Le bois bouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. En fait, le bois, c'est normal qu'il bouge un petit peu. Le bois, c'est sûr qu'il apparaisse et tout ça. Bon, ça va être pour ta attention à ça. J'ai un chalet dans ma région de la Beauce que je connais. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a peinturé son bois avec un genre de peinture à galerie. OK? OK. Oui. Il y a quelque chose à faire après ça quand tu veux ressortir, enlever ça puis remettre une belle teinture dessus ou c'est rendu trop incrusté dans le bois puis tu ne peux plus rien faire? Est-ce que c'est la peinture vraiment épaisse que tu parles qu'il y a une espèce de peinture à l'intérieur? Oui, oui. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose, honnêtement. Le temps passé à enlever ça versus changer. Je ne sais pas la quantité qu'il y a à changer, mettons. C'est très évalué, mais c'est quelque chose à enlever ça. J'aurais quasiment tendance à recommencer. C'est tellement pas beau, là. On ne peut pas dire d'autres choses. Non, c'est ça. À moins qu'il y ait passé du temps à se tabler, se tabler, se tabler pour vraiment revenir. Oui, mais c'est le problème, c'est que le bois, il n'a pas été tourné égal. Ça fait que c'est du... OK. Non, c'est ça. C'est des imitations de planches avec des bouts ronds comme ça. OK. OK. C'est quoi les avantages de préserver l'allure du chalet extérieur pour le long terme? C'est quoi ça donne comme avantage? C'est sûr et certain que ça va limiter, après ça, des problèmes qui peuvent arriver. Oui, on parle de look. On en a parlé un petit peu au début de l'entrevue. Mais là, c'est le côté entretien aussi. C'est important de garder l'entretien parce qu'après ça, il y a des fissures qui vont apparaître, des infiltrations dans la maison. Ça peut causer des problèmes qui sont beaucoup plus gros que juste pas avoir pris le temps d'entretenir son bois finalement. Ça fait que côté entretien, oui, du bois, mais de l'impact que ça peut avoir au mur extérieur, c'est vraiment important de prendre ça. Il y a un chalet qui a des planches de bois extérieur, des vraies planches de bois, pas du bois d'ingénierie. Et je l'ai acheté il y a deux ans. L'année dernière, on a commencé à vérifier les joints de bois parce que c'était des planches qui sont embarquées une par-dessus l'autre et alternées. Une dans le fond, une par-dessus, une dans le fond. Dabarouette, les coins, il manquait quasiment un demi-pouce de bois. Tout avait rapetissé. Quand on parle d'entretien, j'ai un gars qui est venu qui m'a tout refait les joints de silicone. Je pense qu'il a passé 30 tubes de silicone parce que ça rapetissait à cause du bois qui a séché. Et à un moment donné, il faut que tu le refasses. Les tours de fenêtres aussi, c'était le même principe. C'est ça. Le bois, c'est un élément qui est vivant, qui va bouger aussi, qui va sécher. C'est normal de devoir l'entretenir aussi à ce niveau-là. Tu parlais tantôt de la peinture ou de la teinture aux 10-15 ans. Qu'est-ce qui va faire qu'il y a un qui va durer plus longtemps et l'autre va durer moins longtemps? La compagnie. Il y a des produits qui sont plus résistants. Il y a des produits qui sont moins résistants que d'autres. Ça va être la composition. Encore une fois, j'ai des connaissances quand même assez bonnes en bois, mais je ne suis pas spécialiste des traitements du bois. Je me spécialise en optimisation d'espace pour les minimations. Je conseille vraiment de faire la compagnie pour vraiment savoir c'est quoi qui différencie tel produit, d'un autre produit qui va dire qu'il va durer plus longtemps. On va faire la différence. À ce soir, à la soirée mensuelle, tu viens nous parler de mini-maison, de mini-chalet. Tu vas être à Montréal avec nous autres pour les gens qui ont de l'intérêt. 18h, réseautage. 19h, c'est la soirée mensuelle, les conférences. Tu nous parles de quoi à ce soir? Tu ne parles pas de bois. Tu vas nous parler de quoi? Non. Ce soir, en fait, je vais vous parler de quoi une mini-maison parce que c'est un sujet qui est quand même assez… On ne sait pas exactement c'est quoi une mini-maison. Ensuite, je vais vous parler aussi de pourquoi investir dans le mini-chalet locatif, c'est quoi les avantages. Je vais vous parler un petit peu d'éco-responsabilité aussi et tout ça, puis le processus aussi. Si je veux construire mon mini-chalet locatif, où est-ce que je pars et où est-ce que je finis? Il va y avoir beaucoup de bonnes informations qui vont être données, très utiles. Moi, j'assistais à ta conférence à Québec la semaine dernière et c'est super bon. beaucoup de choses qu'on a apprises. Tu as beaucoup d'informations sur tes sites. Ne manquez pas ça. Ça a lieu ce soir si vous voulez rencontrer Charlotte directement. En terminant, as-tu des conseils que tu voudrais donner aux gens qui veulent se lancer dans la mini-maison, dans la mini-maison en bois, dans tout ce qui a rapport avec le mini-chalet aussi? L'accompagnement. Le monde du mini, c'est un monde qui est encore à découvrir, puis on apprend beaucoup de choses, puis tout ça. Donc, c'est vraiment important de faire accompagner par les bonnes personnes, que ce soit un courtier immobilier, un architecte, un technologue en architecture, designeur. Vraiment, vous entourez des bonnes personnes, un arpenteur aussi, qui vont vous donner les bonnes informations à ce niveau-là parce que ce ne sont pas faciles à aller chercher des informations par rapport aux mini-maison. Fait que l'accompagnement, je mettrais vraiment ce mot-là de l'avant. Excellent. Bien, merci beaucoup. Fait qu'on se voit ce soir, Charlotte, à la soirée mensuelle. Et si les gens veulent te rejoindre, quelle façon qu'ils peuvent te rejoindre, sur quel site Internet? Oui, donc, vous pouvez nous rejoindre, soit sur Instagram, Facebook, versant mes maisons, sinon sur notre site Internet, qui est le www.versant-eco.ca. Puis voilà, ça va nous faire plaisir. Versant-eco, E-C-O, E-C-A? E-C-O, oui, E-C-O. Versant-eco.ca. Avec Charlotte. Fait que je viens de rajouter ça. Général. Dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se voit ce soir. Bye à tout le monde. Merci. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.